Bien entendu, je me trouve à Narbonne, au cœur du Languedoc-Roussillon, pour vous présenter ma chronique d'écran local. Ville de Méditerranée, Narbonne présente une des plus belles collections de peinture en son musée orientaliste. Orientaliste, quel drôle de nom ! Et pourquoi pas Libellule ou Papillon ? En effet, beaucoup de tableaux sont inspirés par le Maghreb. Or, ce mot désigne en arabe tout le contraire, c'est-à-dire le couchant. N'oublions pas que les Arabes sont venus de plus à l'est, comme le dirait le professeur Tournesol et son pendule. Le nom originel de Maghreb est Tamazga en berbère. Berbère, une désignation occidentale donnée par les Grecs et les Romains, appelant barbares les premiers habitants. Toutes ces désignations géographiques et finalement politiques, résultats d'invasion, nous montrent la relativité de la notion d'Orient, et plus que cela, sa construction selon les époques. Les tableaux, ici rassemblés, sont parfois dus à l'observation sur le terrain, et parfois imaginés. Rêves d'Orient, rêves d'exotisme. Et nous regardons, nous, depuis l'Occident, doublement le pays de la mort, celle du soleil qui tombe oxy, et celle de la tradition chrétienne de la mort d'un homme, censée régénérer la vie. Curieux tableaux en ce musée, des batailles navales, et je m'arrêterai sur un musulman en prière, le fusil à l'épaule. Observation réelle, ou projection d'un christianisme conquérant, pour lequel violences et foi sont liées. Nous avons ici l'habitude, dans notre sud, de ces discours de croisade, depuis la venue des prélats et des barons français. Dieu reconnaîtra les siens, parmi les victimes et les bourreaux. J'aime en ce lieu les citations de Théophile Gautier. Il est allé chercher un dépaysement, comme il le faisait avec le hachiche, je ne sais pas. Mais plus que l'Orient, l'Occident cherche à sortir de lui-même, comme la mode des japonaiseries, à l'époque de Gauguin et de Van Gogh. À la rencontre improbable, presque impossible de l'autre, autre que l'on tente de réduire et de construire à son image. Fort heureusement, on n'y arrive pas. Et ce sont les portraits de femmes, ici présents, qui nous montrent la vraie dimension de l'énigme. La femme, si proche, en sa haute fenêtre, comme l'aurait dit Nerval, est si lointaine, offerte en sa surface et si orientale. Et nous, hommes du pays de la mort, nous espérons la vie. Et, comme le dirait Lucrèce, disciples des piqûres, à l'ouest comme à l'est, à la prochaine fois, si les galactons, les petits galactons, ne m'ont pas galacté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada